La livre turque a beaucoup chuté ces années et figure juste derrière le bezo argentin dans la liste des pires dépréciations monétaires qui se soient produites parmi les pays émergents en 2018. La livre a vertu plus de 40% de sa valeur au cours de l'année dernière. L'un des principaux défis pour le pays, c'est son déficit du compte au courant. La prévision pour le mois d'avril du Fonds monétaire international affirme que ce déficit qui est de 32 milliards de dollars en 2015 devrait atteindre 49 milliards de dollars cette année. Malheureusement, le modèle actuel de production en Turquie ne permet pas une transformation structurelle. Ce qui signifie que pour produire, le pays doit encore importer. Donc chaque année, alors que le pays continue de se développer, il continue d'avoir un déficit commercial. Un autre problème, c'est l'inflation qui a atteint près de 16% en juillet. Bien que de nombreux économistes pensent que les taux d'intérêt devraient être relevés, le président Erdogan a quant à lui en faveur d'intérêts bas, qu'il décrit comme la source de tous les mondes. Nous devons d'abord réduire la volatilité de la devise, la taille des vagues, puis il faut que nous prenions des mesures pour que la livre se renforce face aux devises étrangères. Mais pour le moment, il ne semble pas que sur le court terme, nous ayons les armes, hormis la hausse des taux d'intérêt. La volatilité de la livre par rapport au dollar a augmenté depuis que la Turquie et les Etats-Unis s'affrontent politiquement autour du sort d'un pasteur américain, Anjou Prinsen, qui est accusé en Turquie d'entretenir des liens avec le terrorisme. La Turquie a rejeté des appels du président américain Donald Trump en faveur de sa libération, mais certains experts pensent que la dispute actuelle est d'un vantage lié à la politique intérieure américaine. Les élections qui se tiendront en novembre sont une des explications. Le gouvernement américain a besoin de ce genre d'outils. Je pense qu'il y a de grandes chances que cette crise s'arrête dès la fin des élections de novembre. De son côté, la Turquie a annoncé plusieurs mesures pour faire face au déclin de la devise. Vendredi, la Turquie a annoncé que les taxes sur les débats en livres seront réduites, tandis que celles sur les devises étrangères seront augmentées. Il est aussi prévu que le ministre Turquie des Finances, Berat Al-Berak, annonce les détails d'un plan économique au milieu du mois de septembre.